Au grand quartier général à Chantilly, Joffre supporte de moins en moins les demandes incessantes de renfort de Pétain et sa notoriété pourrait en faire un rival potentiel. Pour ne pas heurter l'opinion, Joffre nomme Pétain à la tête des armées du centre, une promotion qui cherche à le mettre à l'égard. Le 1er mai 1916, Pétain est remplacé par le général Robert Nivelle, 60 ans. Un polytechnicien ambitieux mais surtout docile. Il réclamera moins d'hommes mais obtiendra plus d'artillerie.